Chien Bernard Ce matin-là, Bérénice secoua son chien en disant « Réveille-toi Bernard, c'est l'heure du but du petit déjeuner, j'ai tout préparé ! » Car les parents étaient sortis s'occuper des chèvres et avaient demandé à la petite fille de se débrouiller toute seule. Bernard était un très grand chien, mais il était beaucoup plus jeune que Bérénice. Il n'avait pas encore un an et cet hiver-là était le premier hiver de sa vie. C'est pourquoi il fut surpris de découvrir que le paysage était devenu tout blanc pendant la nuit. « Il a neigé ! Il a neigé ! » cria Bérénice. « Ouf ! » répondit Bernard, ce qui signifiait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » en langage chien. Car la neige, qu'il voyait pour la première fois, lui faisait peur. Bérénice, elle, n'avait peur de rien. « Viens, Bernard ! » dit-elle. « On va faire des traces dans cette belle neige toute neuve. On mangera plus tard ! » « Il faut s'habiller chaudement ! » ordonna la petite fille. « Ah bon ? » pensa Bernard, qui n'avait pas beaucoup porté des vêtements. Bérénice ouvrit la porte. « Allez, Bernard ! Le premier arrivé en haute a gagné ! » cria-t-elle. « Waouh ! » répondit Bernard, c'est-à-dire « Oh là là, c'est froid ! » Il grimpa quand même, mais il grimpa en râlant. « Ouf ! » ce qu'il voulait dire « Et c'est mouillé en plus ! » Bérénice l'attendait au sommet, suspendu à une branche de sapin. « Et maintenant, luge ! » cria-t-elle en se laissant tomber sur son chien. Un grand coup de talon par terre et les voiles a lancé dans la pente. « Waouh ! Waouh ! » hurla Bernard. « Aïouh ! » hurla Bérénice, ce qui signifiait à peu près la même chose, c'est-à-dire à la fois « J'ai peur ! » ça glisse et « Qu'est-ce qu'on s'amuse ! » Ils arrivèrent en bas, essoufflés et hilarent. « Allez, on recommence ! » dit Bérénice. Ils remontèrent la pente et descendirent de nouveau, encore et encore. Au bout d'un moment, la neige se mit à tomber. Bientôt, il y eut tant de flocons qu'on ne voyait plus rien. La pente devenait très glissante et entraînait Bernard loin de Bérénice. Le vent soufflait toujours plus fort, faisant tourbillonner le flocon dans tous les sens. Bernard aboyait. « Wouh ! Wouh ! » ce qui signifiait « Bérénice, j'ai peur, rentrons à la maison ! » Tout d'un coup, Bernard entendut un grondement terrible, comme si un train géant dévalait la montagne. Une énorme masse blanche lui fonçait dessus. Sans réfléchir, il se jeta derrière un rocher, juste au moment où la neige s'abattait sur lui. Lorsque le silence revint, Bernard sortit de son abri et secoua sa fourrure. « Wouh ! Wouh ! » appela-t-il, ce qui voulait dire « Bérénice, où es-tu ? » Mais Bérénice ne répondait pas et Bernard ne la voyait nulle part. Il ne reconnaissait plus rien. La neige avait tout recouvert de blanc. C'était comme si sa vie entière avait disparu, d'un coup. Bernard était en colère. « Je t'avais bien dit qu'il fallait rentrer à la maison, Bérénice. Mais toi, tu m'abandonnes sur la montagne, tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? » Il se mit à pleurer. « Bérénice, oh Bérénice, j'aimerais tellement que tu sois là. » Il était si triste. Il pensait si fort à la petite fille qu'il pouvait presque la sentir près de lui. Mais oui, au fait, il y avait vraiment un parfum de petite fille qui flottait sur la neige. Bérénice devait être juste en dessous. Bernard se mit à creuser. Il trouva d'abord un pied, puis une jambe. Il continua à creuser. La petite fille était là, tout entière. Elle ne bougeait pas. Bernard lui léchale à une joue, puis l'autre. Bérénice ouvrit un œil et sourit à son chien. Bernard installa Bérénice contre lui. L'entoura de ses grosses pattes et s'engagea dans la pente avec elle, doucement. Ensemble, ils glissèrent jusqu'au chalet. À l'intérieur, il faisait bon. Bernard aida Bérénice à ôter ses bottes, l'enroula dans une couverture et l'installa devant le petit déjeuner. Merci Bernard, dit la fillette. Tu m'as sauvé la vie. Ouf ! répondit Bernard, ce qui était sa manière de dire qu'il était content que sa maîtresse soit contente. Alors Bérénice ajouta Tu es mon chien sauveteur à moi, pour toujours. Et c'est quoi ? Bonjour ! Ici, je suis mon chien sauveteur à moi. Christophe